bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de nous entrepreneurs aujourd'hui je reçois nicolas pailleux qui est le gérant de la miroiterie caliver bonjour nicolas bonjour madame bienvenue est ce que est ce que nicolas tu peux te présenter et notamment présenter ton parcours jusqu'à reprendre la miroiterie caliver je sais que c'est une une reprise qu'est ce qui t'a amené à reprendre et ben j'ai tout d'abord commencé ma carrière professionnelle dans un grand groupe verrier en 2000 donc le principal concurrent de saint gobain mais qui est très peu connu au niveau d'autorité publique donc j'ai fait mes armes un peu où pendant dix ans dans le groupe là en ayant une fibre produits verrier puisque mon grand père et mon père travaillait déjà dans le dans ce domaine là donc j'ai travaillé jusqu'à 2008 dans cette groupe et suite à une volonté à la fois professionnelle et privée donc avec mon épouse de travailler ensemble et de nous mettre à notre compte et de profiter de notre complémentarité nous avons repris en 2008 la la miroiterie caliver qui est une très vieille miroiterie lyonnaise puisqu'elle a été créée en 1928 à ville urbana donc nous sommes les troisième troisième la troisième famille propriétaire de cette miroiterie donc aujourd'hui nous on travaille tous les deux dedans on a une quinzaine de salariés et donc sur le plan privé j'ai deux enfants et donc l'année passée on a une de nos filles qui nous a rejoint en alternance donc ce qui est un très joyeux challenge aussi pour l'avenir ouais top c'est intéressant du coup je vais revenir sur le déclic de la reprise après mais du coup c'est une double enfin c'est une reprise d'une reprise en fait tu as repris au repreneur c'est ça voilà tout à fait très bien très bien très bien intéressant et alors qu'est ce qui a été le déclic parce que quand on décrit c'est c'est très fluide mais il y a parfois des déclics des choses qui des opportunités le déclic c'est que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur ce site lyonnais du groupe verrier dont je parlais et j'ai pu évoluer sur ce site en apprenant énormément de choses et donc là le déclic c'était mon avenir comment je voyais mon avenir j'aurais pu continuer à progresser en étant mobile géographiquement et aller sur d'autres filiales françaises ma crainte à l'époque dans mon avenir professionnel c'était de me dire à 50 ans qu'est ce que je vais faire donc j'avais plusieurs personnes autour de moi qui avaient tenté l'entrepreneuriat avec réussite avec succès et donc ça m'a donné envie d'essayer aussi de rester dans mon secteur d'activité puisque c'était celui que je maîtrise et c'est mon point fort techniquement et donc pendant un an j'ai cherché à reprendre l'activité et donc ça a été concrétisé en 2008 ok top alors qu'est ce que quelle est le l'unicité de la miroiterie caliver déjà qu'est ce qu'est ce que c'est une miroiterie pour ceux qui savent pas exactement de quoi on parle ce que c'est vendre des miroirs et qui est voilà quelle est votre l'unicité à qui vous vous adressez particuliers professionnels à quelle est votre votre clientèle et qu'est ce que vous leur apportez d'unique donc la miroiterie donc le terme c'est miroiterie vitre riz donc notre notre activité c'est de travailler le verre donc nous nous travaillons uniquement le verre plat destiné aux bâtiments donc pas du tout le verre destiné aux marches automobiles par exemple ok donc nous travaillons le verre à partir de matières premières donc ce sont ce sont des grands plateaux de verre qui font plusieurs mètres de largeur et plusieurs mètres de hauteur et que nous découpons dans un premier temps sur mesure suivant la dimension du client donc nous faisons que du sur mesure donc pas du tout de série pas du tout de stock donc dans un premier temps nous allons les découper et puis après nous pouvons réaliser plusieurs finitions dessus que ce soit aussi bien en termes de d'usinage polissage biseautage perçage serigraphie la cage tremble pour des produits plus sécurité ou feuilleté aussi pour des notions de sécurité également donc c'est un c'est un métier donc qui est très ancien et qui est de plus en plus technique aujourd'hui de par la la diversité le grand emploi du verre dans le bâtiment avec des notions de garde-cœur et sécurité pour les personnes notamment ok donc c'est c'est plus vous adresser principalement à des professionnels des particuliers c'est plutôt pour l'intérieur l'extérieur quels sont les votre marché principal on va dire trois quarts du marché c'est professionnel un quart particulier en direct donc particulier en direct ça ça commence en fait par l'activité de bri de glace donc on travaille avec le particulier sur cette activité en direct ou par le biais de partenariats avec des assurances et donc ça c'est ce qui nous fait une activité qui est lycée tout au long de l'année donc bris de glace on est d'accord tu me disais donc on parle pas de voiture on parle de la baie vitrée du cambriolage tout à fait voilà tout à fait tout à fait donc qui est cassé par incident à accident chez le particulier donc ça peut être aussi également chez le professionnel mais chez le particulier on va faire également tous les travaux d'emballissement intérieur donc décoration miroir par douche sur mesure pour douche à l'italien notamment on va faire des crédances de cuisine des habillages d'hiver de parois ou vitrées cuisine salle de bain des verrières aussi et tout ce qui est miroir dans les dressings et ça peut être également beaucoup aujourd'hui les gardes corps en vert qui sont demandés de plus en plus gardes corps d'escalier gardes corps de mezzanine de trémis d'escalier voire même escalier en vert aussi donc ça c'est possible on va dire tout est possible il n'y a pas de limite donc on a plein de développements techniques possibles avec des fournisseurs des partenaires sur mesure ça veut dire que j'imagine vous travaillez aussi beaucoup avec les architectes sur cette part quand tout est possible en général c'est qu'il y a une création derrière et vous travaillez pas toujours en direct parfois c'est recommandé par des professionnels tout à fait c'est la partie professionnelle où effectivement voir les architectes qui eux font leur partie conception et donc nous on les assiste dans la partie conception pour orienter leur dessin donc architecte maître d'oeuvre et après on a je dirais tous les métiers du bâtiment qui vont intégrer le vert aussi dans leurs ouvrages donc que ce soit les métalliers, les serruriers, les menuisiers, les agenceurs donc on va leur proposer aussi bien une prestation de fourniture seule donc fabrication du vert sur mesure et également fabrication épauze sur les chantiers donc avec les prises de côtes et les plans nécessaires pour la réalisation d'ensemble Ok, top Alors tu sais j'aime bien éduquer notre auditoire est-ce qu'il y a une croyance, un a priori qui circule sur ton secteur d'activité et que tu voudrais éclairer ou démonter ? Donc l'a priori qui pourrait exister c'est que le vert c'est fragile, ça se casse ou c'est salissant donc aujourd'hui on a des possibilités techniques, des développements sur des verres qui sont traités notamment thermiquement afin d'être très résistants afin de pouvoir être fixés ponctuellement par des pâtes métalliques pour avoir un maximum de verre et de lumière et un minimum de fixation donc ça aujourd'hui la solidité du vert on n'a aucun souci pour pouvoir l'assurer et l'aspect salissant où les particuliers, les clients finaux peuvent hésiter à mettre du vert dans les escaliers par exemple on a dans les douches, on a des verres qui sont traités par exemple anti-calcaire pour réduire au maximum les traces et les salissures sur le vert Ok, très bien Alors comment est la dynamique de ton secteur d'activité aujourd'hui ? Comment est-ce que vous vous évoluez par rapport à cette dynamique-là ? Comment est-ce que vous vous adaptez ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Donc on a, la chance qu'on a aujourd'hui c'est que les architectes mettent de plus en plus de verres dans le bâtiment donc les architectes cherchent de la lumière, cherchent aussi de l'apport calorifique gratuit au printemps et à l'automne notamment, en hiver aussi et donc nous nous intervenons pas du tout sur le neuf on intervient uniquement sur la rénovation et parfois des projets d'extension donc c'est là-dessus quand on a des grosses rénovations en général les architectes se font plaisir et intègrent beaucoup de produits verriers donc nous nous intervenons aussi bien en fabrication qu'en pôt sur ce type d'ouvrage et ensuite ça peut être de la rénovation, de la réhabilitation, du remplacement pour isoler puisqu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'ouvrages qui sont en simple vitrage ou en très vieux double vitrage, donc les simples vitrages peuvent être on intervient pour remplacer complètement les encadrements, les châssis que ce soit par du PVC, de l'aluminium ou du bois et donc après on a certains ouvrages où on peut remplacer uniquement le vitrage et partir sur des vitrages isolants actuels qui sont beaucoup plus performants que ceux qui se fabriquaient il y a 20 ou 30 ans donc on a beaucoup de gains possibles en isolation et donc en économie d'énergie à ce niveau-là Ok, très bien Donc vous, le ralentissement de la construction du neuf vous touche pas vraiment trop, la rénovation fonctionne correctement, c'est ça ? Alors oui et non On va dire qu'on a connu des années 2022 et 2023 qui ont été très dynamiques J'irais un petit peu comme tout le monde, fin 2023, début 2024 c'est un petit peu plus compliqué mais c'est une période normale aussi pour le bâtiment qui n'est jamais très euphorique mais là où on va être un peu plus touché c'est plus par le ralentissement des transactions ralentissement des achats-vente de produits immobiliers et les prêts immobiliers aussi qui ont été pas mal freinés en 2023 donc qui vont se ressentir sur le marché et puis ce qu'on rencontre aujourd'hui également c'est que comme le marché du neuf comment dire est très mauvais pour ne pas dire catastrophique sur la région lyonnaise et les acteurs du neuf elles cherchent à se repositionner sur les marchés de rénovation donc sur certains marchés sur lesquels on peut être également donc ils arrivent avec des je dirais pas du tout les mêmes approches qu'on peut avoir et donc forcément c'est compliqué à ce niveau-là c'est ça, ça marche quelle est ton ambition pour Caliver ? parce que tu l'as dit en fait tu as repris à une entreprise à des repreneurs toi où est-ce que tu veux emmener Caliver ? comment est-ce que tu vois la suite ? mon ambition pour Caliver quand on a repris en 2008 c'était il y avait un salarié un salarié 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2023 on était 15 avec un chiffre d'affaires de 2008 donc mon objectif mon objectif est double il est déjà de continuer à développer l'atelier de fabrication du verre puisque à la fois c'est mon savoir-faire technique à moi et à mes équipes et de continuer à développer cet atelier pour être plus performant et plus autonome par rapport à on va dire aux gros fabricants de produits verriers et également de développer les partenariats les réseaux avec les prestataires qui gèrent des chantiers donc maître d'oeuvre architecte et entreprise générale qui permettent en fait d'avoir une certaine récurrence et qui permettent d'apprécier aussi nos compétences et nos services à faire pour renouveler l'expérience régulièrement ok très bien et est-ce que tu vois une évolution toi de ton en regardant déjà sur les 15 dernières années puis celles qui viennent comment est-ce que tu vois ton ton rôle de chef d'entreprise évoluer est-ce qu'il y a une différence entre entre les premières années et maintenant et est-ce que tu vois une évolution à venir il y a une il y a une différence en 15 ans où le client notamment particulier très exigeant dans ses demandes je dirais c'est c'est plutôt l'influence internet où il clique sur internet il a tout de suite une réponse il trouve et il nous appelle il voudrait qu'on ait tout de suite la réponse qu'on se déplace tout de suite chez lui qu'il ait tout de suite le devis ce qui n'est pas forcément évident à faire au niveau d'une entreprise en termes de gestion donc une exigence qui est beaucoup plus forte au niveau au niveau au niveau particulier et une mise en concurrence qui est plus grande puisque je dirais il fait deux clics et il peut demander 10 devis différents donc ça c'est ça c'est une notion et donc ensuite ensuite l'avenir va être va s'axer au niveau surtout pour moi de nos savoir-faire techniques et nos personnels je dirais moi j'attache une grande importance à essayer de fidéliser au maximum mes collaborateurs donc on a un savoir-faire technique on a un aspect humain qui est important une présentation au niveau de nos clients une intervention chez nos clients en termes de qualité en termes de propreté sur lequel je souhaite continuer voire appuyer encore plus parce qu'à la fois c'est une exigence qui est normale et qui va nous nous distinguer de plus en plus de nos concurrents et donc toi en tant que chef parce que tu parles beaucoup l'entreprise en tant que toi ton rôle est beaucoup du coup axé sur le fait que tu t'assures que tes équipes soient opérationnelles qu'elles restent qu'elles soient au service du client c'est ça la plus grosse évolution en passant de à 3 du coup quand vous avez repris à 15 aujourd'hui et oui tout à fait oui tout à fait et assurer être capable de porter ce message et de le faire entendre avec je dirais quand je te dis on essaie de fidéliser on n'y arrive pas toujours donc il y a toujours un temps d'over et donc il faut le challenge c'est de recruter de trouver le personnel et le personnel qui est capable de l'entendre et de le mettre en application et donc ça c'est un des plus gros challenges pour l'avenir c'est déjà très compliqué on va dire depuis 2-3 ans ça s'est beaucoup complexifié ces dernières années au niveau personnel c'est pour moi le principal challenge de l'avenir ok top avant que tu nous parles de tes actualités est-ce que tu peux nous partager un apprentissage de tes 15 dernières années à la tête de Caliver c'est simple c'est que mon rôle de chef d'entreprise et d'entrepreneur c'est de décider on prend beaucoup de décisions tous les jours et je suis tout seul donc il y a des fois on aimerait bien être accompagné donc quand j'ai passé 10 ans dans un groupe on a toujours moyen dans un groupe de se référer à son supérieur ou à d'autres personnes pour prendre une décision collégiale la meilleure et donc en tant que chef d'entreprise c'est pas toujours facile même si on essaye d'associer au maximum les collaborateurs les plus proches et les plus compétents dans la prise de décision mais il faut avancer il faut prendre des décisions mais c'est le challenge et c'est la fierté aussi quand on regarde derrière et alors ton actualité mon actualité c'est que quand je parlais tout à l'heure développement d'atelier c'est qu'on a pris la décision il y a un an de développer et de nous rendre encore plus autonomes en termes de produits verriers c'est qu'on a investi ce début d'année dans une ligne de fabrication de double vitrage de vitrage isolant donc c'est ce qu'on ne faisait pas on achetait les doubles vitrages sur mesure à nos fournisseurs ardents donc là sur ce premier trimestre 2024 on va être capable de mettre en production et de produire d'être autonome et d'apporter ce service qualité aussi parce que ça c'est un des problèmes réactivité à nos clients en intégrant ce savoir-faire ok donc là la plus-value pour les clients c'est tu dis un meilleur contrôle de la qualité et une réactivité c'est ça on a des clients chez qui chez qui il est difficile d'aller se positionner à partir du moment où on ne fabrique pas on n'est que revendeur donc là aujourd'hui on a toutes les cartes en main et on maîtrise le process en interne pour leur garantir un délai et une qualité bon bah top super est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu voudrais sur lequel tu voulais t'exprimer peut-être quand tu me parlais de la difficulté peut-être économique en ce moment nous depuis 15 ans on n'a jamais eu de très très gros clients c'est notre force c'est aussi la difficulté commerciale c'est-à-dire que ça demande beaucoup plus de temps et de prospection mais notre plus gros client pèse moins de 5% du chiffre d'affaires et il est quasiment c'est quasiment jamais le même d'une d'ailleurs sur l'autre donc c'est ce qui permet justement d'avoir une activité qui est plutôt lissée par de gros trous et par de gros risques aussi financiers dans la période qu'on connaît actuellement avec des entreprises qui se retrouvent en situation un petit peu détaillante ouais c'est intéressant ce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas être dépendant à plus de 25% de son plus gros client et puis potentiellement la même chose de son salarié le plus indispensable et de son fournisseur et de son fournisseur exactement c'est ça donc c'est la matrice la matrice classique tout en c'est intéressant de réussir à faire ça tout en étant dans une niche parce que c'est vrai que nous dans l'accompagnement qu'on fait des dirigeants ça mène beaucoup à réfléchir sur leur domaine d'unicité sur leur niche et voilà tu montres bien là qu'en étant sur une niche on peut quand même avoir cette variété de clients et c'est pas parce qu'on est sur une niche qu'on devient forcément dépendant de 2-3 clients et effectivement c'est confortable d'être dépendant de 2-3 clients mais on crée une dépendance qui est dangereuse c'était l'orientation de l'entreprise il y a 15 ans quand on l'a reprise et on a toujours essayé de développer les différents secteurs de la même façon et on a on va dire un pro-rata qui est à peu près identique aujourd'hui par rapport aux gros clients petits clients moyens clients clients récurrents on a gardé cette même proportion ok alors qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire pour Caliver et comment ils te contactent pour me contacter le plus simple c'est téléphoner vous aurez la chance d'avoir une charmante assistante qui prendra toutes les références et qui vous proposera un rendez-vous avec le technicien adapté donc téléphoner au 04 78 80 96 37 et vous serez tout de suite pris en charge pour vos différentes demandes top écoute on mettra également le numéro de téléphone les coordonnées dans la description de l'épisode pour que nos auditeurs puissent te contacter merci beaucoup Nicolas d'avoir répondu à mes questions merci Benjamin à très bientôt au revoir